Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act & Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est spécialisée dans l'organisation de web-séminaires qui sont dédiées à l'innovation et aux problématiques qui se rapportent à l'innovation. Donc aujourd'hui justement, on intervient sur la nouvelle norme EN 17037 sur l'éclairage naturel. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc Alix Jocteur-Montrosier qui est responsable de recherche-innovation au Cluster Lumière. Le Cluster Lumière est l'organisateur de cet événement. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuel Kael qui est animateur du groupe Lumière Naturelle au Cluster Lumière qui est membre expert de la délégation française AFNOR sur la lumière du jour et les performances énergétiques. Et ensuite interviendra Marc-Antoineon qui est expert international en lumière qui est coordinateur européen du comité technique sur la lumière du jour et pilote du projet de la nouvelle norme EN 17037. Donc les intervenants sont là. On a coupé leur caméra et leur micro pour l'instant pour votre confort. Ils vont intervenir au fur et à mesure. Avant cela, je voulais simplement vous donner quelques informations sur l'interface pour que vous puissiez être à l'aise avec cette interface. Donc tout d'abord, vous avez en bas à gauche un module de chat qui vous permet d'interagir soit avec les modérateurs, les intervenants, soit avec l'ensemble des participants. Donc vous pouvez décider si votre question est privée ou publique. Vous avez en haut à droite de l'interface un indicateur de connexion qui vous permet de savoir, alors si c'est en vert, c'est que vous avez une bonne connexion. Si c'est en orange ou en rouge, à ce moment-là, peut-être ce serait intéressant pour vous de vous connecter en filaire pour avoir un peu plus de débit. Et puis sachez qu'à tout moment, vous pouvez basculer l'interface en mode plein écran, que ce soit pour voir la vidéo des intervenants, que ce soit pour voir la présentation PowerPoint ou le module de chat. Et vous avez en fait un petit triangle qui pointe vers le bas pour faire cela. Voilà. Eh bien écoutez, je vais passer la parole à Alix qui va faire une introduction. Alors pour cela, je lui passe en fait mon casque. A tout de suite. Bonjour à tous. Donc comme Marine l'a dit, Alix du Cluster Lumière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire proposé par le Cluster Lumière qui sera dédié à l'éclairage naturel. J'en profite pour vous présenter un petit peu le Cluster puisque sur les 100 inscrits, on a à peu près la moitié qui ne sont pas adhérents du Cluster Lumière. Donc pour vous rebrosser un petit peu le décor, le Cluster Lumière, c'est un réseau qui a été créé en 2008 et qui regroupe actuellement 170 entreprises de l'éclairage allant de la recherche, les laboratoires, centres de recherche, écoles, les fabricants, sous-traitants, les distributeurs, les installateurs, concepteurs, concepteurs-lumière. Voilà, tous les métiers en fait, bureau d'études, tous les métiers qui regroupent cette filière. Et notre but principal, c'est de regrouper cette filière et de la rendre plus compétitive et innovante. Alors je sais que c'est des grands mots, mais le but principal, c'est vraiment de vous permettre de vivre l'ensemble de ce que propose le Cluster. Ça va être à la fois recevoir de la veille technologique, économique, des opportunités d'affaires, des documents techniques sur ce qui intéresse l'éclairage. Et puis ça va être des événements à la fois de réseaux globaux comme peuvent être les soirées du Cluster, chez des adhérents pour vous permettre de rencontrer les nouveaux adhérents, la filière et de pouvoir tout simplement faire du business. Et puis ça va être des actions plus ponctuelles et plus poussées sur un domaine à la fois technique comme les ateliers techniques ou les think tanks qui sont des moments de brainstorming sur des problématiques poussées. Et puis des événements qui sont applicatifs sur des usages que peuvent être des rencontres intermétiers, que peuvent être des conférences spécifiques. Et puis bien sûr, ce qui fait le cœur du Cluster Lumière, ce sont les projets collaboratifs, c'est-à-dire collaborer entre entreprises sur des projets d'innovation. Et pour faire la transition justement avec le groupe Éclairage Naturel, c'est un parfait exemple de ce que peut être un projet du Cluster qui rayonne sur différents domaines. Voilà, je vais donc laisser la parole à Marine. Merci beaucoup Alix pour cette intervention. Donc on va bientôt démarrer l'intervention d'Emmanuel. Juste avant, on vous propose de répondre à deux questions de sondage qui va nous permettre de mieux cerner le public qui assiste à ce séminaire et donc de vous proposer un contenu qui sera bien en ligne avec qui vous êtes. Alors, dans un premier temps, on vous propose de répondre à cette première question qui est « Quelle est votre typologie ? » Voilà, donc les réponses sont en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas forcément… Je suis désolée, je vais le recommencer. Alors, je ne sais pas si vous voyez les résultats, puisqu'Alix à côté ne voit pas les résultats. Pourtant, normalement, vous devriez les voir. Écoutez, je vais quand même les commenter, je suis désolée. Donc, on a 10% des participants qui sont des organismes de recherche des laboratoires, 11% qui sont des concepteurs, 34% qui sont des bureaux d'études, 27% qui sont des fabricants, 2% qui sont des sous-traitants, 5% des distributeurs, 3% des installateurs et 21% qui sont d'autres acteurs. Voilà, donc j'espère que vous avez les résultats. En tout cas, Alix ne les voit pas. Bon, écoutez, j'espère que vous verrez les prochains sondages. D'ailleurs, on va commencer à en faire un deuxième tout de suite. Alors, ce qu'on vous propose de définir maintenant, c'est de savoir si vous avez déjà participé à une présentation de la nouvelle norme EN 17037. Alors, cette fois-ci, vous voyez les résultats. Donc, désolée pour le premier sondage. Voilà, donc majoritairement, 80% d'entre vous n'ont pas encore participé à une présentation de la nouvelle norme. Donc, ça va être intéressant pour savoir justement quel est le niveau de détail dans la discussion qui va avoir lieu. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je propose à Emmanuel de rebrancher sa caméra et son micro pour démarrer son intervention. Et nous, on vous dit à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, Emmanuel Kael. Donc, je suis l'animateur du groupe Éclairage Naturel du Cluster Lumière. Enfin, c'est Éclairage et Lumière Naturel. C'est un groupe qu'on a créé, donc, en 2016 et qui se réunit à peu près tous les deux, trois mois. Quand il y a des grands événements, évidemment, on va se réunir plus souvent et autrement, ça sera tous les trois mois. L'année dernière, on avait fait une belle présentation en mars 2017 à l'amphithéâtre du LNE où il y avait 120 personnes qui étaient réunies. Cette année, on a préféré faire une présentation sur le projet de norme, enfin, la nouvelle norme, pardon, maintenant, de l'EN 17037. Ce groupe Éclairage et Lumière Naturel est ouvert à tous les membres du Cluster Lumière. Alors, le Cluster Lumière, je ne vais pas le présenter. Alex l'a déjà fait. Ce qui est intéressant dans le groupe Éclairage et Lumière Naturel, c'est qu'on va avoir des personnes, des organisations ou des entreprises diverses. On aura à la fois le NTPE, donc Dominique Dumortier participe également, enfin, participe à ces réunions, donc un laboratoire, des écoles. C'est eux, d'ailleurs, qui vont accueillir le prochain stagiaire qu'on va avoir pour ce groupe-là. On va aussi avoir des bureaux d'études avec un GELUX, donc, qui est spécialisé, donc, dans l'assistance, maîtrise d'ouvrage, toute la partie calcul. Et en même temps, grâce à leur expérience, ils peuvent avoir un retour d'expérience de terrain, de ce qui se passe et de ce qu'ils mettent en place. Donc, ça, c'est très intéressant. Le système de gestion également de sociétés, donc, Delta l'Or, donc, à Rolors-la-Ville, des gens qui sont spécialisés dans l'interface entre le bâtiment et l'éclairage naturel, mais qui ne s'arrêtent pas à l'éclairage naturel, qui vont également regarder, des fois, des stores ou qui vont vraiment regarder toute l'efficacité énergétique. Une autre société, d'ailleurs, de système de gestion, qui est Arcom, qui va aussi, à la fois, être fournisseur, parce qu'ils produisent des systèmes de programmation et qui vont maîtriser différentes technologies. Il y aura des fabricants de l'éclairage naturel, qui est connus pour l'éclairage naturel par fibre optique, avec des luminaires pré-designes. Tinspile Eco10, avec Serge Alamondier, donc, qui est des lanterneaux d'éclairments zénitals, mais qui font également des lanterneaux de désenfumage. Et Nature et Confort, spécialiste en solutions innovantes d'éclairage naturel, distributeur France des conduits de lumière sur la tube. Donc, une société que j'ai créée en 2006. Au niveau de l'AFNOR, je suis membre aussi du groupe Lumière du Jour, de l'AFNOR, Daylight. Alors, j'ai voulu montrer ça, parce que, pour vous dire un peu où l'on se situe. Donc, vous avez différents groupes au niveau de la CEN. Donc, CEN, c'est le Comité Européen de Normalisation. Vous avez différents groupes et Daylight, c'est le numéro 11. Des fois, sur certains groupes, on va avoir un groupe spécifique qui va être un peu le miroir de ce groupe européen. Donc, actuellement, on en a un pour la performance, on en a un pour la lumière du jour, et le premier, c'était la nuisance. Et c'est ce groupe de travail, au niveau de l'AFNOR, au niveau français, va être constitué pour répondre, mettre en œuvre la position française sur une norme. Après, ce groupe-là va aussi travailler sur des normes spécifiquement françaises, je pense à la norme de l'ergonomie, mais il va déléguer aussi des personnes qui vont participer à l'ISO. Ce qui est un peu compliqué, enfin, moi, c'est relativement récemment que je participe à ces groupes-là, 2016. Et ce qui est un peu compliqué, c'est effectivement, d'abord, les procédures au niveau de normalisation. Il y a des procédures vraiment très strictes à respecter. On n'est pas nécessairement au fait, avec différentes étapes très précises. Et après, le nombre intermédiaire. D'un côté, il y a le CEL, de l'autre côté, il y a ISO, mais on ne voit pas, mais il y a évidemment la CIE qui est également là. Et c'est d'avoir ces différentes normes qui sont un peu partout, et d'avoir une vision synthétique, ça demande quand même du travail, concrètement. L'AFNOR, donc, c'était... Il y a toujours quelqu'un dans les groupes de l'AFNOR, évidemment de l'AFNOR. Avant, c'était Mohamed Travelsi. Maintenant, c'est Sébastien Louis-Rose. Et dans le groupe Lumière du Jour, donc le GTC, le groupe de travail C, on avait deux personnes de l'UFME, de l'UFME, Nicolas Dupin. L'UFME, c'est l'Union française des ministères extérieures. Et après, au niveau de l'AFN, sous l'étiquette AFE, on avait Blue Tech, avec Jean-Marie Cahouk, c'est Yannick Sutter de l'Univien. Et autrement, j'interviens... Avant, j'intervenais au niveau de l'UFME. Maintenant, j'interviens directement au niveau de Nature et Confort. Alors, le travail, comme je vous le disais, c'est les propositions, les commentaires, et aux réunions françaises européennes, il y a plusieurs réunions qui ont eu lieu à Copenhague, dépouillé les réponses issues. Deux jours, il y avait quand même plus de 40 pages au niveau de questions qui avaient été posées par les Français. Donc, on avait dépouillé toutes ces réponses-là, les réponses après qu'on allait relayer au niveau européen, et après définir... Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a des gens différents, mais en réalité, au niveau européen, on ne peut avoir qu'une seule position. Donc déjà, il faut un accord entre nous avant de présenter ça au niveau européen. Puis après, il y a la traduction française, puisque les normes, tout le travail est en anglais, et en France, évidemment, les normes seront en français. Donc, on va vérifier que les traductions sont bonnes. Je vous rappelle, par exemple, avant, les lumières, les rooflights étaient traduites par des lucarmes. Alors, lucarne n'est pas nécessairement le terme le plus approprié. J'ai fini. À toi, Marc. Très bien. Je démarre ? Si je peux faire mes diapositives, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, excuse-moi déjà pour l'erreur sur ce titre. Il s'agit bien d'un norme 17-0-37, et pas 37-0-17, mais je ne pense pas que ça apporte tant que ça. Non, mon nom est Marc Chantouinon. Je suis intervenu en tant que conveneur, c'est-à-dire animateur de la nouvelle norme d'éclairage naturel sur les trois dernières années. Je suis basé au Danemark, ici, et je suis en ce moment au Danemark, et grâce à la technologie, nous sommes tous réunis ensemble pour ce webinaire. Je voudrais dire deux mots sur l'historique de cette norme, ce n'est pas neutre, sur les participants, sur les principes qui ont été adoptés, sur quelques éléments principaux de contenu, et la manière d'utiliser cette norme, peut-être que c'est envisagé. Comme l'a dit Emmanuel, dans tout seul un des groupes de norménation du Comité technique 169 Light & Lighting, donc Daylight, c'est le groupe 11, et c'est celui que j'ai eu la chance d'animer ces dernières années. Au niveau historique, en fait, ça remonte à 2010, attention, ça date de huit ans maintenant, cette affaire, et ça avait été initialisé par la Hollande et d'autres pays. Le conveneur était Peter Reinhardt de la Barthel School à Londres, et en 2014-2013, le groupe est arrivé un petit peu face à un mur, un mur de briques, quelque part, puisque les Allemands avaient un standard, et on est arrivé vers quelque chose qui rendait les choses compliquées et assez peu compatibles avec notamment le standard allemand. Et donc, quand j'ai été élu pour animer et prendre la suite de Peter Reinhardt, ce que j'ai fait, j'ai comme lu ce rapport, qui aujourd'hui fait 57 pages, et j'ai coupé quelques branches, j'ai interviewé toutes les personnes, j'ai passé beaucoup de réunions avec les Allemands, pour comprendre exactement pourquoi ça bloquait côté Allemagne, et ça bloquait parce qu'il y avait un standard qui était très actif, utilisé depuis plus d'une vingtaine d'années, et donc il y avait tout un mécanisme autour de ce standard qui fonctionnait relativement bien. Donc, quand quelque chose tourne, on n'a pas trop envie de changer les habitudes. Néanmoins, la création d'un nouveau standard rend forcément caduque un ancien standard. Par contre, ce qui peut bloquer le développement d'un standard, c'est une réglementation. Donc, on a eu un cas en République tchèque, avec une incompatibilité qu'il a fallu résoudre, mais en fait, on a pu avancer. Donc, je vais vous montrer un petit peu les... Donc, on a une cinquantaine d'experts. Excuse-moi Emmanuel, j'ai pris cette liste, tu n'étais pas sur cette liste, mais tu es bien sûr dedans, tu as participé. Une cinquantaine d'experts, ce n'est pas rien, ça veut dire qu'il faut chercher en permanence des compromis. Et le mode opératoire de ces réunions, c'était de se retrouver deux fois par an, avec des WebEx intermédiaires, entre autres avec le secrétaire général qui est au DIN, Soleil Moktaver, que vous connaissez peut-être. Toutes les contributions étaient par écrit, et devaient être envoyées, je devais recevoir avant, on devait être envoyées en fait à tous les membres avant les réunions. Pendant les réunions, on essaie de trouver des compromis, donc c'est un peu compliqué, c'est lourd. Et en cas de désaccord, on demande aux personnes de voir leur copie, de faire des nouvelles contributions, mais écrites. C'est-à-dire qu'en l'absence de nouvelles contributions écrites, on considérait que l'édition était prise. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois, c'est quand il y a eu des désaccords pendant les réunions, mais les gens n'ont pas fait des contre-compositions par écrit, et donc on a dû acter le fait qu'en l'absence de contributions, eh bien on avançait. Donc c'était un mode opératoire assez particulier, j'ai été aidé quand même largement par le directeur de l'organisation danoise, qui est un type d'un certain âge, et qui connaissait un peu toutes les ficelles du métier. Alors revenons un petit peu au standard, alors c'est un peu particulier ce standard, parce qu'on n'est pas dans un standard de traduit du tout, on est sur la qualification de la qualité de la lumière naturelle dans un bâtiment. Et le point de départ, parce qu'il faut savoir que ça poussait assez fort côté conditions de travail, côté notamment nordique, sur les aspects médicaux, et donc c'était faire en sorte qu'on ait l'impression subjective de clarté dans les espaces intérieurs, avec une vue suffisante vers l'extérieur, et également pour des logements, notamment en hiver, dans l'Europe du Nord, avec un minimum d'exposition au soleil dans les pièces habitables, et également des recommandations sur la limitation de l'éblouissement de nos fenêtres. Alors attention, le plus important, c'est qu'il s'agit d'espace intérieur et non pas de bâtiment. Les gens ont cru que c'était un standard européen de bâtiment. Donc c'est pièce par pièce, libre à chacun d'entre nous, de définir combien de pièces dans un bâtiment méritent de répondre au standard d'éclairage naturel. Ça peut être 50%, 60%, 70%, selon les contraintes. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais préciser. Autre précision, et ça a été vraiment un enjeu énorme dans mes négociations, c'est qu'on n'est pas en train de définir la part de l'éclairage naturel dans les besoins en déclarage des locaux. Ceci est traité par la 1593, c'est-à-dire que ça, ça fait mention aux applications spécifiques, qu'aux horreurs spécifiques, ce qui n'est pas recouvert par notre standard. Également, on est hors du standard des postes de travail. C'est la 12464 qui définit les niveaux d'éclairage naturels ou électriques sur le poste de travail. Ça, ça reste dans la 12464. Nous, on reste sur l'impression de lumière d'un espace. Par ailleurs, il y avait aussi des grandes discussions avec une grosse étude sur la partie énergétique. Et là, on était également pour dire, qu'on définit d'abord ce que c'est qu'un bel espace lumineux aux architectes et aux ingénieurs thermiciens de trouver des bonnes fenêtres, des bons isolants pour répondre à ces questions. D'autant que les formes énergétiques sont dans des réglementations nationales. D'un point, on ne propose pas de méthode de calcul. Il y a eu effectivement pas mal d'échanges là-dessus et je me suis vite rendu compte qu'il y allait avoir des bagarres sans fin sur les méthodes de calcul, sachant qu'on avait d'un côté des groupes plutôt allemands, on va dire, qui étaient basés sur des méthodes relativement simplifiées, sur des boîtes à chaussures rectangulaires, pour faire simple, et d'autres qui étaient plutôt orientées vers des logiciels de CAO qui prenaient en forme la complexité des espaces, avec notamment des routines qui permettent de calculer la lumière dans ces espaces. Donc là, j'ai vu qu'on n'allait pas pouvoir écrire une méthode. Les Allemands voulaient qu'on fasse une méthode simplifiée. Je pense qu'à l'heure, dans l'informatique et de la CAO, les plus importants, c'est d'effrayer des performances, un liste de performances plutôt que des méthodes. Alors, dans ce début, la grosse discussion au début de cette norme, ça a été de dire qu'est-ce qui est normatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai eu une guerre tranchée sur les niveaux et là, j'ai vu qu'on risquait d'aller droit dans le mur. Donc, on a pu négocier le fait que la partie normatique définit la nomenclature, le principe d'expression des performances minimales, un éclairage naturel au début, la protection au soleil, la protection contre les nourrissements. Et en annexe informatique, cette fois-ci, on met en annexe A les valeurs minimales recommandées. Et là, je me suis beaucoup battu pour qu'on ait trois niveaux d'exigence parce que je voyais très bien qu'on allait droit vers un système qu'avec un seul niveau d'exigence et si vous voyez la bus 464 avec les niveaux d'éclairage électriques antérieurs, eh bien, le problème, c'est que le niveau d'exigence minimum devient le niveau d'exigence objectif. Donc, on converge. Alors qu'en éclairage naturel, il faut quand même, à mon avis, j'espère qu'il partage et c'est-à-dire, offrir la possibilité, dans certains cas, d'offrir plus de niveau naturel quand c'est justifié. Donc, d'où les différents niveaux d'exigence qui ont été intégrés à ce standard. Enfin, quatre annexes complémentaires qui permettent de donner des détails pour les captures pour ces quatre sujets. Alors, l'expression, ça, c'est très important parce que ça, c'est un travail qui a eu lieu avant que j'arrive pour animer ce groupe. Il y a eu beaucoup de collaboration avec des études américaines à Harvard sur qu'est-ce que c'est qu'un espace éclairé. Et il y a eu des corrélations faites par le professeur Reinhardt, si vous connaissez, Christophe Reinhardt, Harvard, et d'autres, quant à effet, d'autres chercheurs, qui ont essayé de trouver une corrélation entre l'impression subjective de lumière naturelle et les valeurs mesurables quantitatives. Et en fait, ce qui ressort de ces études, c'est qu'on peut assez bien corréler l'impression de lumière à la quantité de lumière qui arrive dans un espace pendant la moitié des heures de jour. Donc, vous voyez ici qu'on a complètement évacué les heures d'utilisation, on s'est déconnecté des heures d'utilisation pour dire, voilà, cet espace, il paraît lumineux lorsqu'il y a une certaine porosité à la lumière. On ne fait pas relation aux horaires d'utilisation. Donc, ça, c'est important au niveau culturel. Donc, on définit un éclament cible, 200, 300, 400 lux, par exemple, qui est atteint et dépassé pendant au moins 50 % du temps des heures de jour. En outre, et ça, c'est des études notamment que j'avais faites en France à l'époque, avec des bonnes corrélations que je vais vérifier ici au datac, entre le niveau minimum d'éclairement, par exemple dans le logement, et l'impression de luminosité. Et donc, on a une deuxième cible qui est cette fois-ci l'éclairement minimal. Absolument minimal en fond de pièce. Par exemple, on peut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des coins obscurs dans une pièce. Le plan utile est pris par défaut à 0,45 m. On va se passer à des discussions interminables aux Européens sur la hauteur du plan utile. On l'a recommandé, mais on peut l'ajuster si nécessaire. Les méthodes de calcul sont proposées, sont souvent à partir de données climatiques locales. Donc ça, je sais qu'en France, les bureaux d'études ou l'ONTPE pratiquent largement. Donc, on a proposé une méthode de calcul de facteurs de lumière du jour en pourcentage qui sont pré-calculés et fournés dans des tables qui sont dans une annexe. Donc là aussi, il a fallu bien vérifier qu'on était en cohérence avec un certain nombre de documents dans chaque pays. Donc il y avait des gens qui allaient pinailler sur des quarts de pourcent de facteurs de lumière du jour. Donc comment c'est passé ? Donc, le tableau, il est dans l'anore. Alors, un autre aspect, la pénétration de lumière naturelle, je rappelle qu'il y a quatre critères. Donc, la lumière naturelle, la vue vers l'extérieur, l'exposition au soleil et l'éblouissement, protection contre l'éblouissement. Pour la vue vers l'extérieur, il y a des critères qui sont liés essentiellement sur l'angle d'ouverture depuis un point de référence à définir. Le fait qu'il n'y ait pas des bâtiments trop proches de la façade, dans des distances minimums, ce qui peut intervenir dans les passions, par exemple, dans les rues étroites. Et puis également, le non-minimum de composantes de la vue. Alors ça, c'est les études de psychologues, surtout sur la Norvège, la Suède et les Pays-Bas, qui montrent l'importance de voir à la fois un bout de ciel, un bout de paysage et puis éventuellement un bout de sol. Donc, on gagne des points quand on peut voir les trois, mais on ne peut pas faire les trois. Donc ça, c'est un aspect vraiment qualitatif. Donc, je vis tout ceci, les critères exacts, les valeurs, sont dans les annexes. Sur l'ensoleillement minimum, il existe déjà dans un petit nombre de pays des critères de recommandation et standards, notamment dans le standard allemand, de minimum d'heures d'ensoleillement par temps clair pour une date de l'année. Alors, dans certains pays, c'est le 15 février, dans d'autres, c'est le 1er mars, etc. Donc, on a mis une certaine flexibilité dans ce standard, mais le principe dans la partie normative, c'est-à-dire, les pays peuvent définir, s'ils souhaitent, une période spécifique. Alors, c'est le pays où ça peut être simplement le pire qui utilise la norme. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage peut dire, moi, dans mon projet, qui est un projet de logement, j'aimerais qu'on prenne, je ne sais pas, le 15 février, le 20 février, le 1er mars, et avoir un séance d'heures spécifiques. Donc, une fois de plus, en annexe, on a des valeurs proposées avec trois niveaux pour secrétaire. Pour l'ébouissement, alors là, c'est un sujet assez houleux puisque, d'une part, il y a reconnaissance qu'il n'y a pas assez, pas un accord suffisamment fort entre différents organismes internationaux sur la manière de définir les critères d'ébouissement, mais la CIE propose à l'actuel le Delight-Glair Probability Index, des GP, et la décision a été prise de prendre le DGP, dans ce cas-là, et l'idée, c'est de dire qu'on va définir une période pendant laquelle on ne doit pas dépasser un certain indice d'ébouissement. Alors ça, c'est assez complexe pour ceux qui travaillent sur l'ébouissement, ça dépend de la position de l'observateur, de la taille de la fenêtre, de la façon de paramètres, de type de vitrage. Et donc, dans les pratiques, ça se traduit essentiellement par un critère sur les stores, les protections solaires, en relation avec d'autres groupes de normalisation européenne. Moi, j'ai toujours un trêve, j'espère que je vais le faire plus que vous. Alors, j'en viens maintenant sur l'annexe A, qui précise les niveaux. Alors, voici un exemple de ce qui est proposé dans la norme, avec, je vous rappelle qu'on est toujours sur 50% du temps des heures de jour et la proposition, c'est d'avoir trois niveaux d'éclairement, soit 300, soit 500, soit 750 lux, lux pendant 50% sur 50% de l'espace. Ça, c'est quand on est en éclairage avec des sources de lumière verticales ou inclinées. Et puis, au minimum, toujours pour ces espaces, donc en fond de pièces, en faisant le voir les plus sombres, garantis au moins 100, 300 ou 500 lux pendant, sur 95% de l'espace. Alors, on met 5% d'abattement, en gros, par rapport à des éventuels accidents ou un pilier qui peut le voir dans les pièces pour être trop strict. On est toujours sur 50% des heures de jour. Donc ça, c'est la pratique. Donc ça, ça peut être utilisé notamment pour ceux qui utilisent des données climatiques pour faire des calculs et on verra après par rapport aux fréquences de lumière de jour. Alors, pour ce qui est assez intéressant, et là, j'ai beaucoup poussé là-dessus et j'espère que les vendeurs de Lanterneau me remercieront là-dessus, sur le fait qu'en toiture, il se passe des choses assez importantes et notamment, on verra après, si on a des polycarbonates diffusants, eh bien, même le rayonnement solaire, une fois diffus, compte pour l'éclairage naturel. Donc, là, on a pour, en toiture, on travaille essentiellement sur l'ensemble de l'espace, en fait de plus, on n'est pas dans le bâtiment, on est dans l'espace, dans 95% de la surface, on retrouve nos 300, 500, 750 lux à dépasser 50% du temps. Donc, on va pas sur les pourcentages plus grands, on reste toujours à 50% du temps dans cette norme. Ça, ça a été par rapport aux corrélations entre les impressions de l'une dose et les niveaux. Alors, pour ceux qui ne font pas les calculs climatiques, on a des tables de facteurs de lumière du jour qui sont proposées pour 33 villes. Pour la France, on a seulement Paris, donc libre à nous de définir des sous-zones, de répartir un peu la France en plusieurs zones. voici les ordres de grandeur des facteurs de lumière du jour pour les différents niveaux. Donc, ça, c'est pour les 100, 300, 500 et 750 lux, ce qui est en gros des facteurs de lumière du jour. Donc, on retrouve pour les 100 lux, les valeurs minimales en fond de pièce. Vous voyez, c'est pas des... Si je prends la France, on a 0,6% en fond de pièce. et puis, entre 1,9%, typiquement 1,9%, 3,1%, voire même 4,7%, les niveaux les plus élevés. Et en général, plutôt devant de 1,9%, dépasser 50% du temps les niveaux requis. Alors, ça, c'est pour des fenêtres verticales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposé aussi des... En fait, on est en lumière du jour, cette fois-ci, pour des ouvertures diffusantes, un type l'ancien haut avec des pôles carbonates diffusants, ou des éléments un petit peu comme ceci, qui prennent en compte le soleil. Donc, cette fois-ci, on peut se permettre un facteur de lumière du jour plus faible, puisque la transmission lumineuse plus faible va néanmoins permettre d'utiliser le soleil. Et donc, on a des éclamants médians externes qui sont plus élevés, cette fois-ci, et les facteurs de lumière du jour un peu plus faibles. Donc, je vous laisse consulter ceci et on a là aussi 33 sites qui ont été établés. Alors, je n'ai pas le droit de publier le document entier qu'il y a aujourd'hui. Je rappelle qu'il a été relu par le secrétaire général du TC 169 avec certains amendements que le document est définitif. Maintenant, il est sous le vote des pays que le vote final va être lancé en mai et devrait être terminé le 12 juillet. et donc, dans ce cas-là, on partirait vers une publication de cette norme à l'automne, ce qui veut dire que le timing est excellent pour en parler. Donc, je remercie le TCM d'avoir une initiative d'organiser ce événement. Alors, on est à 6, 10 mois avant la publication. Déjà, certains pays, je peux témoigner, Hollande et l'Allemagne se préparent. ils sont en train de traduire déjà les textes. Ils sont en train d'avoir des discussions avec les développements de logiciels. Ils commencent à faire des séminaires comme ici. Donc, ça veut dire que c'est parti. Le mouvement est en marche à travers l'Europe. Donc, on en fait partie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cette norme veut dire ? C'est-à-dire que pour les fabricants de matériaux, fenêtres, interneaux, etc., ce qui est important de faire dès aujourd'hui, c'est de se préparer à proposer la dimension du monde de ces produits pour atteindre des performances recommandées. Je crois qu'Emmanuel va en parler tout à l'heure dans ces produits. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, on a un pays qui est assez grand avec les zones climatiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les zones climatiques parce que ce sont les zones climatiques du CSTB ou d'autres. C'est-à-dire que le TPE travaille beaucoup là-dessus. Donc, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur vraiment les zones climatiques pour ajuster le tir, pour ajuster notamment les facteurs de la lumière du jour ou les calculs. Les logiciels des bureaux d'études sont à mettre un peu en musique. Donc, je pense qu'il est absolument important que tous les fabricants logiciels soient au courant de ceci pour intégrer les calculs pour répondre aux standards dans leurs fonctionnalités. Donc, j'avais essayé de lancer ceci sur Batimat en novembre. je pense qu'on peut encore le faire, mais il ne faudra pas trop tarder parce qu'il ne faut pas du temps pour mettre en point les logiciels. Et une chose que j'aimerais bien qu'on puisse faire, c'est de comparer les résultats des calculs avec des facteurs de la lumière du jour recommandé et avec les calculs climatiques. Ça, c'est important de voir si on tombe vraiment bien sur les mêmes dimensionnements. Parce que si c'était trop différent, là, il faudrait faire quand même des publications là-dessus et interroger un petit peu tout le monde. La responsabilité de cette corrélation appartient à l'Université de Sheffield en Angleterre qui travaillent avec des bases de données de type TMY, TRY, c'est-à-dire des données typiques. Après, il y a un autre débat et je pense que Dominique du Mortier est parfaitement sur le sujet. Dominique du Mortier de l'NPPE. Donc, à regarder de près pour être sûr qu'on est cohérent parce qu'une personne qui fait des calculs avec des facteurs de la lumière du jour soit pénalisée par rapport à une personne qui fait des calculs climatiques. Enfin, il y a des labels. En France, HQE, à l'étranger, Luke, Graham, Well. HQE, HQE, participer à des réunions, donc il est au courant de ce qui est fait. J'ai eu une réunion à Franck-Flois la semaine dernière avec les responsables de Well, le label qualité qui est de l'espace intérieur qui intègre qui intègre la lumière naturelle. Bon, Graham, je sais qu'il travaille dessus, en Angleterre, sur l'intégration des contraintes du standard européen dans le label de Graham. Donc, les choses se mettent en place. Je pense que le côté offre, ça va à peu près fonctionner, je pense qu'on peut être prêt. Côté demande, je pense que c'est le grand sujet. Le succès de cette norme viendra du fait que, viendra si c'est adopté ou non par les maîtres d'ouvrage. Si les gens qui sont responsables des bâtiments, de programmes de construction de bureaux, de programmes d'école, s'ils mettent dans leur cahier des charges des références à ce standard, je pense qu'on aura gagné. Donc, il me semble que la partie la plus importante à mener dans les 6-10 prochains mois, c'est d'impliquer les maîtres d'ouvrage, de les écouter, de voir en quoi, même de marcher de travail, peut-être de rédiger des manières d'écrire cette décharge. Je rappelle que les standards ne portent que sur des espaces, non pas sur des bâtiments entiers, donc libre au maître d'ouvrage de définir quel pourcentage des espaces dans un bâtiment doit répondre au standard en performance mentionnée ici. La vue, par exemple, n'était pas possible sur tous les espaces. L'accès au soleil n'était pas forcément indispensable dans un certain de bâtiments. Pour l'éblouissement, on recommandera simplement peut-être des protections solaires répondant à la demande. Voilà. Donc ceci, pour conclure, je crois qu'on m'avait donné une vingtaine de minutes, on va en rester là. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui débatent là-dessus. Je pense que, je ne sais pas, je passe la main dans l'animatrice pour voir comment gérer éventuellement des questions-réponses. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour avoir un grand nombre des participants. Mais je vous passe la main. Merci beaucoup, Marc, pour cette intervention. En effet, on commence à avoir quelques questions qui sont arrivées sur l'interface. On va les traiter à la suite de l'intervention d'Emmanuel qui va reprendre la main pour la deuxième partie de son intervention. À tout de suite. Il faudrait juste que les transparents. Attendez, ça c'est prêt. Voilà. Donc, les exemples de configuration. Donc, le travail a été fait par Serge Chalmandrier d'Eco10. Donc, pour reprendre un peu les trois niveaux qui étaient marqués, donc le minimum, le médium et le haut, en mettant finalement par rapport au calcul de FLJ, de 1,50, 2,5, 2,50 et 3,70 qui sont les niveaux de FLJ du tableau A4, le nombre de lanternaux qu'il faut utiliser, soit 15, soit 24, soit 36. Vous voyez que c'est quand même des bons lanternaux. C'est des lanternaux de 6 mètres carrés avec 52% de diffusants. Ce qui permettait aussi, parce qu'il y avait deux tableaux, un tableau qui était pour les appareils non diffusants et un tableau dans la norme qui est pour les appareils diffusants. Les fabricants de lanternaux font souvent référence aussi à l'association européenne Eurolux et on voit des fois les différences qu'il peut y avoir entre ceux que préconise la norme, la FLJ 17.037, et ceux que préconise Eurolux actuellement. Là, c'est juste un schéma graphique pour représenter de façon très synthétique le résultat qui avait été fait calculer par Serge. Au niveau d'autres systèmes, donc des conduits de lumière, je rappelle un peu l'extrait de la norme, et en même temps, c'était le nombre de conduits de lumière que l'on avait. Donc, le nombre, vous voyez que c'est des produits qui sont beaucoup plus petits puisque les produits font à peine 0,22 m². Vous voyez que pour le minimum, on arrive à 104 et pour le 750 lux, on arrive à 259 conduits de lumière. Rejoindre. Si on prenait le calcul de FLJ pour faire un peu la corrélation, on reprend ça et on recalcule le FLJ, on arriverait à du 1,66, 2,75 et 4,12. Donc, par rapport au tableau A4, qui est dans la norme, on est effectivement, on est un peu au-dessus quand même des FLJ qui étaient marqués dans le tableau. C'est-à-dire que si on, là, s'est calculé à partir de données météorologiques, en se basant sur les données de météonormes, on se rend compte qu'en partant des données, on arrive à une configuration qui surestime un peu par rapport au FLJ du tableau A4. L'autonomie. Oui, là aussi, ce qui est important de voir, c'est que l'autonomie à 300 lux qui est marquée dans la norme avec 104, elle ne correspond pas à l'autonomie, en réalité, d'éclairage naturel qui va être marquée par, qui va être relevé par les compteurs électriques. Parce que ce qu'on va tenir compte ici, finalement, c'est sur les 4 380 heures de l'année, donc les heures de jour, on va prendre 50%, donc on arrivera à peu près à 2 190. là, c'est des nombres de conduites, c'est un peu différent, mais on arrive à 2 197. Et là, ça veut dire que pendant 50%, on va éteindre complètement l'éclairage électrique. On n'aura donc que la lumière naturelle. Or, aujourd'hui, la majorité des bâtiments nouveaux sont équipés avec des systèmes d'éclairage électrique qui leur permettent de graduer l'éclairage électrique en fonction de l'apport de lumière naturelle. Ça veut dire que là, toutes ces heures-là, dans la norme ne sont pas considérées. Donc ici, on a 50%, alors qu'en réalité, l'autonomie qu'on pourrait se compter en faisant de l'éclairage graduel serait plutôt du 65%. L'autre chose aussi, c'était un calcul que je voulais vous donner à votre réflexion qui était de dire si on a, quand on prend 50% d'autonomie, donc on retrouve quelque part les 104 conduits de lumière à 50%, ici, si on prend 50%, chaque conduit de lumière, mais ça pourrait être n'importe quel système finalement d'éclairage naturel, va apporter un certain pourcentage d'autonomie. Là, pour un conduit de lumière, c'est du 0,48%. Par contre, si on augmente l'autonomie, on se rend compte après que les pourcentages d'autonomie gagnés, c'est-à-dire finalement l'économie en énergie électrique, va être de plus en plus cher en termes d'investissement de produits. C'est-à-dire qu'à 60% d'autonomie, là, on n'aura plus qu'un conduit de lumière, va apporter plus que 0,37%. Et pour passer de 50, il va falloir 104 et à 60%, il en faut 161. Voilà, j'ai fini. Juste sur des chiffres par rapport à des fabricants de solutions d'éclairage naturel, ce qui est toujours intéressant de voir une norme, comment elle va s'appliquer dans la réalité et par rapport à un bâtiment, quels vont être les impacts en termes de configuration. Je vais redonner la main à Marine pour l'animatrice du web. similaire. Merci beaucoup Emmanuel pour cette deuxième partie. Alors, on va bientôt aborder la séance de questions-réponses. N'hésitez pas à lister vos questions pendant ce temps. On va simplement faire un troisième sondage pour en savoir plus sur comment vous percevez cette présentation et en tout cas comment vous voyez la suite. La question qu'on souhaitait vous poser, c'est le sondage précédent. Excusez-moi. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous passer. Pensez-vous que cette norme va impacter les constructions en France ? Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le résultat du sondage, je ne sais pas pourquoi. Vous avez répondu oui à 78% sur le fait que cette norme va impacter les constructions en France. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas le résultat. Normalement, vous devriez le voir. Alors, on va basculer l'interface pour pouvoir passer à la question de la séance de questions-réponses. Donc, je propose à nos intervenants de revenir sur l'interface avec leur webcam et leur micro. Voilà, donc simplement, n'hésitez pas à couper le micro qui est en haut en bleu quand vous n'êtes pas en train de répondre à une question, ce qui va permettre de ne pas trop avoir de difficultés au niveau du son. Voilà, donc tout le monde est revenu. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on commence par prendre la question de Philippe. Tony qui demande est-ce qu'il y a un lien entre les niveaux d'exigence et les usages ou typologie de bâtiments ? La réponse est non. La réponse, c'est une impression lumineuse globale. quel que ce soit du logement, des bureaux, des écoles, on est dans une impression luminaire. Donc, on est déconnecté et c'est pour ça qu'il y a notamment les horaires et l'usage de son poids intégré. Alors, je sais que ça peut surprendre beaucoup de personnes habituées au calcul de l'économie d'énergie mais comme ce n'est pas une norme sur le calcul d'économie d'énergie et l'impression visuelle, c'est effectivement ce qui a été choisi parce que ça partait d'une manière beaucoup trop compliquée. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est un peu surprenant. Ok, merci Marc. On a aussi une question de Jean-Jacques Ezrati qui demande « J'ai mis au point avec la société qu'on fait un luxe d'être différentiel sur site déterminer le FTJ. J'en ai souvent parlé de ce que ça l'a utilisé. Est-ce que ça l'a utilisé ? » Non, je trouve que je suis très heureux que Jean-Jacques ait développé ceci. À l'époque, j'en avais aussi développé un TPE. Je pense que là, on a une opportunité pour l'utiliser notamment en vérification. C'est le premier usage pour vérification. Pouvoir, dans un bâtiment, si un maître d'ouvrage demande de répondre à un standard, de vérifier au point demandé les niveaux de facteur de garde. Donc la réponse est tant mieux. Ce n'est pas du tout obsolète. Bien au contraire, Jean-Jacques, c'est le moment d'en parler. C'est bon, là ? Je peux répondre à la deuxième question, Jean-Jacques ? Ezrati ? Oui ? Vous m'entendez ? Allez-y, allez-y. Oui, oui. Oui, effectivement, Bernard Folle avait... Donc Bernard Folle, que je connais bien, qui, entre autres, a développé un logiciel et il est vraiment encouragé à déployer dans le cadre de ce standard. Il a fait aussi une étude de cas, je crois. Peut-être que Jean-Jacques fait référence à ceci sur des rues de Paris, rue Hamelin, je crois. Mais il est évident que si on prend des bâtiments anciens sur des rues pas très larges, il est évident que les salles actuelles ne répondent pas à ce standard. Donc ce standard ne doit jamais être pris comme une recommandation d'urbanisme. On juge d'un espace qui est très éclairé. Alors c'est vrai qu'ici, je vois, je suis au-delà de Marck, les surfaces vitrées en façade sont supérieures à 70 %, ou 80 % à peu près. Alors c'est vrai qu'on arrive, grâce à ça, néanmoins, à avoir de la lumière même aux étages inférieurs. Mais il est évident que beaucoup de bâtiments existants ne répondent pas du tout à ce standard, mais que ça permet ici, ce standard va permettre de monter un petit peu la qualité en garantissant qu'un certain pourcentage d'espaces répondent aux exigences du standard. Merci. Oui, alors la question suivante est-ce qu'il prévue que la prise en compte de cette norme dans les labels comme Brem, etc., va-t-il y avoir une valorisation en points dans les calculs des labels ? C'est prévu. C'est prévu. Alors, je ne sais pas où en sont les Anglais pour Brem, mais je sais qu'ils discutent de ça en ce moment. Il y a eu une réunion, je ne sais plus si c'est la semaine dernière, j'entends vous parler de ça, il faut que j'appelle John MacDalevich pour savoir, mais c'est une bonne question, mais c'est en discussion. Voilà, c'est tout que je peux te dire. C'est John MacDalevich de la Barthed School qui le contacte. Non, pas de la Barthed School, excusez-moi. de l'université de Sheffield, je crois. C'est ça. Merci. Donc, la question suivante, c'est de savoir si dès l'application de cette norme, les avis techniques des produits vont devenir obsolètes. Dans les avis... Ah oui, donc, on est dans le... Je ne connais pas exactement la relation entre l'avis technique produit et les performances. Ici, on ne parle pas de performances produits, on est bien d'accord, on parle de performances de salles entières. Donc, je ne sais pas, peut-être, Emmanuel, dans les avis techniques de tes produits, est-ce que la performance globale dans la pièce est intégrée dans l'avis technique ? Emmanuel, on ne vous entend pas ? Il faudrait que vous rebranchiez votre micro. Exactement, oui, c'est vrai. Je disais, dans l'avis technique du CSTB pour les conduits de lumière, il va se baser pour la performance lumineuse sur le rapport technique de la CIE 173. Donc, ça va être, avec des sphères d'intégration, ça va être seulement des mesures au niveau de la trans, finalement, de l'efficacité globale de la transmission lumineuse du produit et non pas l'impact, le lien que l'on pourrait avoir avec l'éclairement que l'on souhaite à telle surface de référence. Après, pour les lanterneaux, ça sera basé sur une autre norme, mais c'est toujours des transmissions lumineuses de produits et non pas, et en fonction de cette transmission lumineuse, on va rajouter plus ou moins de produits pour atteindre l'éclairement demandé par la norme qui va dire pour tel type d'activité, la 12-14-64, tel type d'activité, il nous faut faire un temps au niveau d'éclairement. C'est bon. Merci Emmanuel. Donc on a une question. D'accord, peut-être Marc, tu voulais apporter un complément ? Non, je vois qu'il y a des questions sur les calculs, c'est ça, sur les méthodes de calculs par Dutou et Jean-Jacques et au-dessus. La question, sur mon écran, ça ne s'affiche pas très bien. Je vois la question de M. Dutou, Mme Dutou, celle-là ? Oui, oui. La question précédente était sur les méthodes de calculs, c'est ça ? Oui, alors on en était en fait, effectivement, alors attendez, parce que, en fait, comme il y a beaucoup de questions, en fait, ça revient. Alors, j'essaie de revenir à la question précédente. Oui, quand y aura-t-il un logiciel capable de prendre en compte tous ces calculs pour un espace défini ? Bon, on a un grand nombre de logiciels en Europe, heureusement, sur ces sujets. Donc, je vois, il y a le dial plus, il y a l'UX, et tout le monde est en pleine. Nous, on utilise du 3DS Max ici, du Viret. il y a plein, plein, plein de logiciels. Tout dépend, après, le degré de sophistication, par exemple, la manière dont on intègre en détail la réflexion des bâtiments d'autre côté de la rue, de quelle manière on prend en détail éventuellement des bruits de soleil fixes, ou de quelle manière on prend en détail le mobilier intérieur, c'est-à-dire l'aménagement, etc. Donc, ça, tout dépend si on parle de la boîte à chaussures ou si on parle de l'espace détaillé, mais il y a un grand nombre de logiciels qui, aujourd'hui, permettent déjà de le faire, et comme on dit en informatique, garbage in, garbage out, donc la question, bien sûr, c'est de prendre un ciel de référence, donc la norme propose le ciel couvert CIE, la Commission internationale de l'écarrage, mais il faut, bien sûr, être très précis sur l'environnement du bâtiment. Donc, on a effectivement, je vois ici que Jean-Marie Caous parle aussi d'archi-bizarre, donc il y a un certain nombre de logiciels, donc ce n'est pas ce qui manque et je pense que ce serait vraiment utile qu'en France, on puisse, en septembre, octobre, peut-être sur BATIMAD, je ne sais pas, faire une session inter-développeur de logiciels, notamment, je vois la question sur les protections solaires aussi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse vraiment une grande journée d'informations sur le sujet. Merci Marc, donc on a une question de Jean-Jacques qui demande y a-t-il un fabricant intéressé pour le développement de ce luxe-maître, la lumière n'étant pas le cœur de métier de Simel. Je crois que il y a des gens qui ont développé des choses là-dessus, donc c'est un sujet, merci Jean-Jacques, mais on va, c'est bien de poser la question, et c'est un sujet technique et commercial, qui doit être abordé, et je pense que le mieux, c'est déjà de poser la question au cluster luminaire et à ses membres, par exemple, et d'autres pistes. Très bien. Merci. On peut prendre la question de Patrick. On voit actuellement une tendance sur les LED à spectre complet, se rapprochant du spectre de la lumière naturelle en intérieur, sans UV ni infrarouge. Est-ce possible qu'à terme, ces LED soient considérés comme de la lumière naturelle dans les normes et labels ? La réponse sur ce standard, non, sûrement pas, puisqu'on a une norme de qualité de lumière naturelle avec vue, éventuellement ensoleillement. Donc, les sources d'éclairage qui simulent la lumière du jour peuvent très bien défiler un spectre de type lumière du jour, et ça, ils peuvent le définir simplement par comparaison avec des standards de la CIE. il existe des spectres de références. Par contre, aujourd'hui, dans ce standard, il n'y a pas de place pour remplacer, par exemple, si je fais l'exemple, des lanterneaux par des sources d'éclairage électrique similant les lanterneaux. Par exemple, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour dans ce standard. Donc, la question suivante de Dutout, la baie vitrée est essentielle pour l'apport de lumière. Est-ce qu'un logiciel pourra prendre en compte le store pour ses calculs ? C'est la question précédente. Oui, bien sûr. Il existe déjà des logiciels là-dessus et la question est de savoir le degré de précision. c'est-à-dire que le calcul, il y a soit la réduction du facteur de lumière du jour, mais en général, c'est par ça que dans la norme, ça ne va pas jouer. Le seul moyen où ça va jouer dans la norme, c'est dans l'ébouissement, réduction de l'ébouissement. Là, il y a un chapitre spécifique qui fait également référence à une autre norme sur la transmission des protections solaires. Donc, pour l'ébouissement, oui, mais pour l'impression de l'ébouissement naturel, non, ce n'est pas intégré. Merci beaucoup Marc. Donc là, on a eu quelques commentaires sur l'interface, mais pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous invite à réfléchir à des questions que vous pourriez vouloir poser. Donc, on va peut-être faire un autre sondage en espérant que vous arrivez à voir la réponse. Donc là, on vous propose de répondre à la question suivante. Souhaitez-vous être informé des évolutions au sujet de la norme ? Donc, soit par e-mail, soit par web séminaire, soit par un événement physique. Donc là, c'est bien, vous arrivez à voir cette fois-ci les retours. Donc, a priori, vous êtes plutôt majoritairement intéressés pour recevoir les évolutions par e-mail et puis pour une partie d'entre vous par web séminaire, un peu moins sur la base d'un événement physique. Donc, si vous avez d'autres idées, la personne qui a répondu autre, n'hésitez pas aussi à présenter d'autres idées si vous le souhaitez. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui sont réveillées. Alors, entre temps, on a des revenus, oui, tout à fait. Donc, de Florian, par exemple, la norme précise-t-elle une nouvelle méthode pour la mesure de l'éclairement à l'intérieur des bâtiments ? Donc, j'ai précisé au début qu'on n'a pas pu se mettre d'accord sur une méthode de calcul. On est seulement sur des niveaux et des lieux où doivent être atteints et dépassés ces niveaux. On me dit, atteints et dépassés ces niveaux. On me dit, on ne fait pas du tout de méthode de calcul. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et puis, sur la deuxième question de Philippe Tony sur le store, la neutralité chromatique n'est pas mentionnée. Effectivement, elle l'est mentionnée pour la vue, pour les vitrages, mais pas pour les stores. Donc, effectivement, ce n'est pas demandé. Il y a une autre question de M. Mme Budillon. Alors, le standard n'est pas une obligation par définition, ce n'est pas une réglementation. le standard est un moyen qui permet à des acteurs de communiquer, donc des fabricants, des clients, des maîtres d'ouvrage. Ce n'est pas une réglementation. Par contre, si un client dit, si un maître d'ouvrage dit réaliser ce bâtiment en appliquant la norme 17 et en 37, alors oui, ça devient une obligation dans le cadre de ce contrat, mais ce n'est pas une obligation par défaut. Alors, les Allemands vont un peu plus loin puisque l'ancienne norme de déclarage naturel était un standard, mais qui était devenu tellement puissant parce que les Allemands avaient fait beaucoup de formation là-dessus que c'était devenu des règles de l'art. Et sur le plan juridique, tant que ce n'est pas demandé par le client, il n'y a pas d'obligation. Merci Marc. Écoutez, on arrive, alors on a une autre question. Quid de l'intégration de cette norme dans l'évolution de la RT ? RT, donc les réglementations thermiques. Alors, réglementation thermique, c'est une obligation puisque tous les pays européens doivent avoir une réglementation. alors, ce qu'on peut se poser cette question, c'est la... Est-ce qu'il va y avoir des exigences sur le plan lumineux dans l'argumentation thermique ? elles y sont déjà. Ce qui peut intervenir, je pense, ce n'est pas les niveaux, mais ce serait la nomenclature, c'est-à-dire le fameux factor de lumière du jour minimum, par exemple, ou en milieu de pièce, ça, ça pourrait éventuellement intervenir, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là parce qu'il faut savoir que chaque pays a une réglementation thermique différente en Europe, et donc, on n'a pas fait cette passerelle. mais voilà où on en est. Donc, a priori, l'intégration se fera peut-être, mais aujourd'hui, on en est loin. Je crois que c'est... Si on en discute, ce sera après maturité de ce standard. Et puis, en tant qu'entendant de m'étonnant, il y a des questions et des questions sur le plan. Je n'ai pas la idée. Je n'ai pas la idée. Oui, alors, une question aussi sur Laurent Arnault, sur le... en tant qu'entreprise du bâtiment, le calcul de détermination de nombre sera défini par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Alors, normalement, c'est exactement comme un éclairage électrique. Il y a un nombre d'appareils. Normalement, la maîtrise d'œuvre définit le nombre d'appareils d'éclairage électrique pour répondre notamment aux exigences de la 12-464. Sur l'éclairage actuel, ce sera exactement pareil. Si ce n'est que dans chaque cas, les fabricants peuvent aider à tenir la main des bureaux d'études, dire, mon système, j'ai l'approche qu'il en faut tant pour atteindre les niveaux du standard. Donc, on va se retrouver exactement dans la même approche que le rapport entre la maîtrise d'œuvre et les fabricants d'éclairage électrique où il y a une espèce d'assistance mutuelle là-dessus. Mais à la fin, c'est quand même le responsable, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre s'il y a une exigence du client pour répondre au standard d'éclairage naturel. Merci, Marc. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Voilà, on a des remerciements sur la clarté de la réponse. Est-ce qu'Emmanuel, vous voulez apporter des compléments sur ce qui a été dit pendant cette séance de questions-réponses ? Sur l'ART, ce qu'on avait actuellement, il n'y a pas d'évolution dans l'ART 2012 qui va bientôt devenir 2016-2020. Il y a déjà un calcul dans le BBO, il y a un calcul également dans l'autonomie, mais il n'y a pas en tout cas de modifier ce standard en tenant compte de cette nouvelle norme. Et après, je rejoins tout à fait effectivement Marc sur en tant qu'entreprise du bâtiment. Nous, on est assimilé à un fabricant dont on va épauler les maîtrises d'œuvres pour leur mettre certains calculs. Il y en a des fois qui ont les compétences en interne ou d'autres qui vont faire appel aussi à des bureaux d'études. Il existe aujourd'hui des bureaux d'études spécialisés en éclairage naturel qui permettront de faire en sous-traitance finalement ce type de calcul pour les maîtrises d'œuvres. C'est tout ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel. Donc on va arriver à la fin de ce web-séminaire. Avant de laisser la parole à Alix, je voulais simplement vous dire que les slides sont disponibles pour téléchargement sur cette interface. Donc à la fin de la session, en fait, on laissera un petit peu de temps pour que vous puissiez télécharger et je vais vous indiquer un petit peu après comment on fait pour télécharger les slides. et puis le séminaire sera accessible en replay pendant les prochains mois. Donc sur l'interface, vous aurez la possibilité de revoir le séminaire. Alors simplement, je vais revenir en mode présentation et puis je vais passer la parole à Alix qui va faire la conclusion. Merci à tous. Merci, merci à tous pour ce bon moment d'échange et de formation. Merci à Emmanuel et à Marc pour leur intervention pointue sur cette norme qui, comme on l'a vu, pour la plupart, on pense que ça va vraiment impacter le bâtiment et la suite. Donc je vous laisse en tout cas après, aux soins de Marine pour la présentation, enfin pour le téléchargement des présentations et en attendant, je voulais juste vous faire un point sur les prochaines actions du cluster. Donc on se retrouve jeudi, non pardon, mercredi, le 28 mars pour le think tank sur comment créer de la valeur avec l'éclairage. Marc sera là pour animer ce think tank. On aura de bonnes informations, de bonnes success stories sur comment créer de la valeur avec l'éclairage. On aura Vélux, Bouygues, Sonepar, j'en oublie d'autres. Lucie, Lucie. Lucie, merci, voilà, qui seront là présents et puis le but principal, c'est bien sûr de rassembler les acteurs de l'éclairage pour pouvoir réfléchir ensemble d'où une séance un peu de brainstorming et de réflexion sur ce sujet-là. Et puis le rendez-vous suivant, ce sera la semaine prochaine, le mardi 3 avril pour une visite de l'Institut Lumière-Matière à 16h30, donc l'Institut Lumière-Matière qui est sur le campus de la Doie. Et on aura la possibilité de visiter des laboratoires pointus avec les chercheurs qui y travaillent. Donc je vous invite à nous rejoindre, il est encore temps de s'inscrire. Voilà, je redonne la parole à Marine. Merci beaucoup Alix et merci à nos intervenants remarqués Emmanuel. Vous avez pu répondre au sondage, le dernier sondage de cette session, donc majoritairement vous êtes intéressés pour recevoir la newsletter du Cluster Lumière, donc on est très contents. Vous êtes aussi intéressés pour participer à d'autres événements du Cluster et donc à 57% et majoritairement vous êtes intéressés globalement par l'éclairage en général et pas forcément seulement l'éclairage naturel. Donc merci pour ces réponses. Et puis je voulais donc vous donner quelques informations pour télécharger les slides. Donc vous avez en fait sur l'interface un icône qui est une feuille de papier avec un coin corné et un triangle. donc si vous actionnez ce bouton-là, vous avez la possibilité de télécharger les deux fichiers qu'on a mis en ligne qui sont les slides des intervenants. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour récupérer les slides qui ont été présentés. On va vous laisser un petit peu de temps à la fin de la session. Voilà. Donc est-ce que nos intervenants veulent dire un dernier mot de conclusion ? Non. Vous m'entendez là ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Écoutez, donc vous êtes très heureux de la quantité de nombre de personnes qui ont participé. Je pense qu'il faut quand même qu'on réponde présent au niveau européen. Il y a un beau challenge. Je pense qu'on a de belles technicités en France, tant sur le plan industriel et tant sur le plan d'ingénierie entre autres. Et je pense que le vrai challenge va être d'aller tirer les maîtres d'ouvrage. Je crois que c'est vraiment le vrai sujet. Et puis c'est un moyen de... Un standard, c'est un... Permettre d'échanger et c'est pas de pousser. Voilà. Je pense que c'est au moins ça. Merci à tous en tout cas. Emmanuel, un dernier mot de conclusion ? De conclusion ? Nous, on est spécialiste qu'en éclairage naturel. Donc je suis très content qu'il y ait une norme au niveau européen qui soit exclusivement consacrée à l'éclairage naturel. Parce que c'était quand même un domaine qu'on retrouvait et un peu réparti dans plein d'autres référentiels ou d'autres normes. Alors ça continuera d'y être, mais là, on a quelque chose qui ne parle vraiment que de l'éclairage naturel. Donc c'est une opportunité pour finalement guider les usages et pouvoir montrer qu'effectivement, aujourd'hui, avec des technologies communes, on peut mettre en place des solutions qui permettront de répondre à cette nouvelle norme, ce nouveau standard. Je remercie également tous les participants. Merci à vous. Merci à tous. On va laisser la salle ouverte quelques minutes pour que vous puissiez télécharger en toute sérénité les transparents. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est couper nos webcams et notre son. En tout cas, merci à vous et à une prochaine fois. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada